Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar donc qui semble valider sa réorientation haussière avec le franchissement donc de la zone des 1.1354 qui après avoir été ici résistance est désormais devenue support. On évolue ici avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure avec des retours ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support. Donc on est sur une dynamique haussière qui valide la rupture donc des 1.1354 à la hausse et donc on pourrait avoir un retour durable ici de la paire de devises entre cette zone horizontale et la résistance des 1.1430. Et puis sur l'or nous étions ici sur une phase où les 1.1354.50 après avoir été ici résistance et bien tenter de s'imposer comme support. On avait de nombreuses attaques qui pour quelques-unes étaient assez agressives. Et bien là c'est plus qu'une attaque que nous avons actuellement puisque au cours de cette journée l'or est largement passé ici sous cette zone. Et donc invalide la possible poursuite du mouvement haussier. Nous avions déjà des cours qui même s'il n'y avait pas eu ici de contact avec la bande de Bollinger inférieure évoluaient sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui commençait déjà à agir en tant que résistance. Donc la cassure ici ne fait que valider cet état de fait. Et donc nous avons une incapacité du métal jaune à poursuivre dans ce mouvement haussier. Et donc nous sommes de retour dans une zone qui pourrait être une zone de range horizontale, de neutralisation. Cette zone va ici de cette zone horizontale qui devrait devenir désormais résistance. Je vais parler de la zone des 1.324.50 avec un possible retour ici sur deux zones significatives. Cette zone de support intermédiaire ici à 1.302.70 qui était une zone ici de support. Lorsque les cours avaient validé la rupture du support cette fois principal et donc majeure des 1.297 dollars l'once. Donc l'or est de retour dans ce range avec ces deux zones ici potentielles comme zone de soutien. Sur le WTI par contre nous avons une validation du fait qu'après avoir franchi la zone des 55 dollars le baril, les cours ont marqué un nouveau plus haut significatif, sont revenus ici chercher cette zone qui a agi comme support. Ça s'est vraiment joué au dixième de point près. Et puis après ce contact ici on repart à la hausse. Le test ici c'était de casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle puisque nous étions ici sur une phase de réorientation dynamique avec donc une dynamique qui était haussière qui validait bien ici les points de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu ici impulsion baissière, cassure ici de ces points bas significatifs, pression baissière ici sur la bande de Bollinger inférieure. Dans un premier temps on a validé donc la moyenne mobile ici comme zone de résistance. Donc c'était plutôt baissier mais en repassant largement ici au dessus de celle-ci et bien on commence à invalider le possible retournement. On commence pourquoi ? Parce que la validation ne sera réelle qu'en cas de rupture ici de cette zone de point haut qui se situe sur donc cette résistance des 57.80 dollars le baril. Donc tant que nous sommes ici entre cette zone des 57.80 et la zone des 55 dollars le baril, nous sommes dans une dynamique qui se neutralise mais qui dans le fond reste plutôt à prédominance haussière puisque portée ici par ce support oblique. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous avons une configuration qui ressemble énormément à ce que nous avions déjà hier à savoir ici des cours qui n'ont plus de tendance puisqu'on était sorti ici, on avait cassé la résistance oblique qui définissait la précédente dynamique baissière. Le fait ici que l'on casse et que l'on revienne ici sur cette zone mais que celle-ci ne s'impose pas en tant que support montre que nous ne sommes pas dans une réorientation de dynamique. Donc on est potentiellement ici dans une phase de neutralisation autour ici des 3 800 dollars. Donc actuellement on est toujours dans cette dynamique, toutefois d'un point de vue très court terme, on est quand même ici sur un test de la bande de Bollinger inférieure qui est suivi ici par un retour sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste dans une prédominance plutôt baissière d'un point de vue très court terme qui est neutre ici sur le court terme mais avec plus une possibilité de rebond ici sur une vue un peu plus moyen terme puisque depuis ici que nous avons eu ce point bas, on a quand même des points bas qui vont plutôt dans une phase croissante. Il suffirait ici que l'on casse cette zone de point hausse significative pour revalider ici la possibilité d'une dynamique haussière. Bon, il n'y aurait pas énormément de convictions mais un test par exemple d'être 4 340 et bien pourrait nous donner une confirmation de cette tendance qui pourrait donc repasser à la hausse après la forte baisse qu'a connue la crypto-monnaie ces derniers mois. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada